summer body moi je ressemble à un sanglier à pavarotti bon frérot félicitations mon ref merci beaucoup magnifique là c'est vraiment un choix quoi qu'il arrive je suis obligé de valider et en plus tu as eu le vice de prendre une configuration qui fait élégante et non location de marbella il est propre il est sain il a un beau suivi encore bravo à tous ceux qui ont trouvé parce qu'il y en a quand même qui ont une ouïe ah oui non mais ben frérot c'est la commune c'est pas des bébés franchement j'ai été quand j'ai mis la vidéo quand je l'ai ramené juste en mettant une axel il y en a plein qui ont cramé ils m'ont dit ouais ça c'est groupe vhg par rapport à la pédale ouais ils sont très très chauds oui t'inquiète pas ils sont très très chauds et je remercie encore ceux qui pensaient que j'avais acheté une Chiron j'ai été très frotté mais non c'est déjà un très très beau bébé c'est super j'ai plus de cuillère je suis au top mais ouais non c'est une super caisse je suis très très content c'est tout ce que je voulais hyper polyvalent c'est parfait ça marche ça fait un beau bruit c'est confortable c'est maniable c'est top c'est tout top comment déjà pourquoi urus et pourquoi celui-là pourquoi urus pourquoi celui-là pourquoi urus j'avais une huracan que j'ai vendu au mois d'avril là on parle en perso en perso il faut faire la différence la famille entre ce que calvin va vendre et les voitures perso ça à lui roule avec c'est ses voitures quoi c'est ça donc j'avais une huracan je me suis rarement acheté une voiture à moi en perso depuis que j'ai acheté le garage parce que j'ai la chance d'avoir des voitures assez sympa au garage donc je pouvais switcher assez facilement malgré que j'évite de conduire comme avec la voiture du garage mais voilà j'avais pas mal le choix mais la huracan on me l'avait proposé belle affaire coup de coeur c'était l'été j'ai dit bon allez faut y aller on va se faire plaisir donc j'avais gardé un an je l'ai revendu parce que très peu d'utilisation très compliqué à sortir trop bas trop large trop voilà c'était pas facile c'était exceptionnel je me suis éclaté avec en termes de pertes je pense que j'ai jamais roule aussi vite de ma vie qu'avec cette voiture c'est c'était exceptionnel mais mais voilà je l'ai vendu au mois d'avril et chercher autre chose de plus facile plus polyvalent plus sortable malgré que ça soit voilà c'est une super caisse c'est voilà pour rouler tous les jours c'est limite un peu trop mais c'est largement faisable oui bien sûr c'est très faisable c'est confortable il ya toutes les options qu'il faut pour rouler tous les jours et les rois arrière directrice pour pouvoir se filer partout la caméra 3d donc donc non sincèrement c'est en fait c'est tout ce que j'avais pas sur le raccan en mieux enfin oui que tu retrouves là quoi ouais c'est ça parce que l'amborghini moi c'est une marque de coeur moi lambo ferrari c'est des marques que j'aime beaucoup avec porsche c'est mes trois marques préférées et ça le urus ça fait longtemps 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 que j'en voulais un ouais quand il est sorti j'avais pas les moyens deux ans trois ans après j'avais pas encore les moyens mais j'en rêvais quand je voyais des urus rouler dans la rue c'était oui c'est elle est chamboulante c'est ouais elle est folle c'est à l'époque elle a une gueule d'enfer et et opportunité a fait que à force de traîner sur mobile le soir je suis tombé sur celui là ce que j'ai particulièrement aimé c'est la config parce qu'il a une conflit qui est pas commune non il est vraiment pas commun j'en ai jamais vu un comme ça en gris clair comme ça il a le pack black donc il ya pas mal de détail en noir brillant un petit peu partout les tours d'ailes le diffuseur les rétro et du coup donc du coup la conflit vrai coup de coeur super bien optionné tout ce que je voulais un historique limpide première main monégasque donc le monsieur qui l'avait acheté neuf il est super bien entretenu l'état nickel voilà deux trois petits impacts de gravions sur la face avant mais c'est normal ça voilà c'est pas c'est pas catastrophique alors à noter il a encore en W garage pourquoi parce que je n'ai pas encore assuré à mon nom en perso donc vu que je n'ai pas encore assuré à mon nom en perso je roule encore avec les W et dès que je parce qu'il est 2019 donc le malus de 2019 avec un abattement de 60% et il y a 59 chevaux fiscaux donc ouais c'est une histoire à quasiment 8500 euros à peu près ouais quand même c'est chiant mais bon c'est chiant mais moi je suis positif toujours en disant que le urus aujourd'hui 9 c'est 60 000 balles plus le malus au poids plus les trucs oui c'est ça c'est façon tout le monde y passe aujourd'hui quand tu veux rouler avec une grosse bagnole c'est le prix à payer il n'y a pas vraiment le choix malheureusement donc celui-là tu as été le chercher qu'est ce que tu peux nous dire vu que tu n'avais jamais conduit du russ ma poule alors j'apprends un petit peu parce que malgré tout ça reste quand même un gros achat pour moi donc je l'ai acheté sans savoir si j'allais aimer mais j'ai acheté ça au coup de coeur je me suis dit bon j'aime bien la config le moteur je le connais parce que c'est le même moteur qu'une RS6 la boîte etc l'amortissement je sais que c'était du top parce que c'est un peu comme une base de Q8 donc j'avais déjà conduit un Q8 dès que je l'ai pris franchement j'ai adoré c'est super super confortable quand on le met en mode strada en termes d'amortissement c'est top la boîte elle est super douce la sonorité elle est feutrée mais on sent quand même que oui voilà c'est présent quoi le moteur est sérieux et après bon j'en ai profité j'étais en Allemagne donc j'ai été bridé par les pneus hiver mais 270 atteint mais avec une facilité c'est déconcertant et par contre un vrai besoin de mettre les modes de conduite sport ou Corsa quand tu roules à plus de 200 parce que ça vraiment ça le rigidifie d'accord en strada il tangue un petit peu trop c'est pas très rassurant alors que quand tu le mets en mode sport il se baisse puisqu'il a les suspensions pneumatiques avec la hauteur de caisse qui est réglable quoi donc quand tu mets en mode sport ou Corsa il se baisse de plus en plus et il y a vraiment un effet il est scie au sol franchement c'est donc il y a du châssis quoi franchement c'est exceptionnel donc tu es content ouais je suis très très content version 5 places en ça j'y tenais oui ce qu'il existe en 4 places mais voilà ça m'arrive d'être avec des amis ma famille mon neveu etc donc il me fallait les cinq places absolument au niveau du suivi c'est comment alors le suivi donc c'est une voiture qui est 2019 elle a tous ses entretiens chez lambeaux donc 2020 2021 2022 2023 là il était révisé décembre 2024 donc non décembre 2023 pardon le prochain entretien il sera à faire en décembre 2024 en termes d'entretien ça coûte quoi mon frérot alors ça coûte et j'ai récupéré la dernière facture d'entretien qui avait été fait par le pro 2000 euros à savoir que c'était pas un grand entretien c'était uniquement une vidange filtre à huile filtre à pollen si on veut faire un grand entretien donc en rajoutant bougies et les filtres à air on arrive à peu près à 4000 balles donc vous met 4000 balles tu les payes pas tous les ans tous les ans tu en as pour 2000 2000 2500 euros en sachant qu'on est sur des freins carbone céramique donc là il a très peu de bornes il a 25000 bornes donc ils sont très très peu ça fait deux fois le thémac ça ouais mais ouais donc ouais 2000 2005 grand entretien tous les quatre ans 4000 il ya peut-être la vidange de boîte à faire je crois que c'est au bout des sept ans d'accord je pense que j'aurais déjà vendu d'ici là je l'aurais déjà racheté ouais amène et et sinon ouais après il ya les pneus bon là il est en pleine hiver donc je vais commander qu'un pneu été neuf parce que je déteste rouler avec des pneus hiver l'été oui ça ça fait du bruit et en plus on les crame ouais c'est ça il ya le gros boudin il m'a laissé la housse d'origine qui me servait strictement à rien mais elle a le mérite d'être là et ouais c'est je me suis aperçu j'avais jamais vu ça sur une voiture il ya le cache coffre en alcantara ouais sur les russes la caméra 3d que j'ai inauguré j'avais jamais vu ça sur une voiture c'est assez marrant ouais c'est pas mal ouais ouais c'est marrant franchement quand on sait s'en servir c'est ça va être pas mal donc t'es content la poule ouais je suis très très content ma félicitations je voulais faire des modifs mais tu vois on en a parlé je sais pas encore si je vais le faire ou pas je t'ai déconseillé parce que finalement ça lui enleverait son cachet d'origine ouais bon là tu vois je trouvais qu'il avait vous dire en commentaire ce que vous pensez mais je trouvais que l'arrière il y avait un peu trop de gris et je voulais faire toute cette partie là en noir brillant pour rappeler un peu cette partie là moi je t'ai rappelé que si tu faisais ça en noir brillant il faudra aller jusqu'au bout et de faire cette baguette là en noir brillant et de faire aussi les détails à l'avant en noir brillant et donc le problème c'est que là tu passes d'un urus qui est full stock qui a sa beauté d'origine pour rentrer dans quelque chose de modifié et ça c'est c'est super chiant dans le seul truc parce que j'aime bien mettre ma patte comme sur une caisse peut-être une ligne peut-être une ligne garde la ligne d'origine je t'en supplie et ou alors c'est fait toi graver tu sais père patrick peter à la oui je vais crever bon ça pour ça avec une dent alors franchement le blog je l'ai ouvert à l'heure parce que j'étais avec un copain qui est passé mort au garage qui voulait le voir j'ai même pas regardé le moteur tellement j'ai fait confiance au garage parce que ce qu'il faut savoir c'est que le garage qui m'a vendu la voiture il avait un stock des maux de tête et franchement le bloc est neuf c'est c'est vraiment très très propre il n'y a pas une miette il n'y a pas une avec l'ordre d'actionnement des cylindres non c'est une beauté ma poule et tu sais on sent qu'il est sain ouais on sent qu'il est sain on sent qu'il est beau ça sent encore le neuf à l'intérieur il a quand même cinq ans on sent le neuf à l'intérieur on sent qu'il est propre qu'il est beau c'est une vraie belle voiture on va faire un tour tu démarres ma poule je vais entendre ça de dehors et après on va aller faire l'essai routier la famille on s'excuse oui bon c'est la nuit mais on peut pas faire autrement quand même ouais ça chante très bien et ça tu comptes le garder quand que je sache quand est-ce que tu vas me le revendre écoute l'objectif moi j'ai pour habitude de garder les voitures tant que je m'en lasse pas c'est ce que j'ai fait que la huracane alors la huracane si même moi si je m'en suis un petit peu lassé surtout je roulais plus avec donc j'ai dit bon c'est une connerie mais je pense je dirais en moins d'un an je pense ouais tu la garde moins d'un an de façon ouais t'es cassé sur les gardements d'un an ouais après le pavillon alcantara et tout évidemment c'est très bien fini c'est très beau il a le bo3d ouais mais on a les petits twitter qui sortent du tableau de bord incroyable oui on va faire un tour allez je pose nouveau sunday comment on vire la téloche on va mettre de son sur youtube écoute on va aller faire un tour mon frérot mais franchement je suis très content pour toi parce que ça te va bien elle est belle elle est élégante tu vois pas ça tu vois pas ça tous les jours comme configuration et vraiment ça change pas de du vilain urus vert quoi ouais même si moi demain je prends un urus je partirai plus là c'est parce que j'ai vu cette config là mais en termes de en règle générale je serai plus parti sur une couleur de compte et jaune vert tu vois mais moi j'ai eu le malheur un jour d'acheter une voiture jaune et je l'ai rendue au bout de trois semaines ouais parce que parce que j'arrivais pas à la rouler d'accord c'est quoi comme caisse c'était une 488 d'accord exceptionnelle voiture c'est une des voitures qui m'a fait le plus peur d'ailleurs ouais ça marche ça c'était une violence à wat et c'est débile deux fois j'ai failli la planter en trois semaines j'ai dit celle ci elle est pas pour moi en plus d'être jaune mais c'est pour ça que depuis je suis retourné aux quatre motrices c'est plus rassurant t'as raison mais mais ça ouais non je voulais une config sport chic alors oui c'est ça c'est sport chic ouais le noir même pas en rêve parce que je suis quand même assez maniaque et le problème du noir c'est que tu es tous les quatre matin en train de nettoyer ben c'est ça ici c'est un peu fatiguant là le gris l'avantage c'est que même s'il est un petit peu sale ouais tu le vois pas tu le vois pas moi ça me prend pas trop en noir tu vois que ça quoi ouais en noir le moindre truc ça y est c'est fini et puis si tu as le malheur de pas le sécher tu as les vieilles traces de calcaire on va se mettre sur la partie à la gauche mon frère plus tôt cette fois ci mais tu en es content ouais franchement c'est top tout top même tu vois un truc bon les gens me diront que quand on achète ça on s'embranle un peu de la consommation mais malgré tout tu vois regarde pour venir chez toi 14 litres de consomix pour une voiture qui fait 650 chevaux c'est hyper raisonnable oui c'est un jeune âgé des bouchons c'est très très raisonnable ça marche fort ouais très très fort franchement j'ai été assez bluffé parce que je me dis bon vu le poids je vais virer le bon start and stop qui est juste et me passe une abomination d'avoir mis ça là dessus j'étais sûr mais mais ouais non ça marche très très fort et plus plus tu vas vite plus ça marche ouais ouais c'est ça qui est con quand t'es lancé c'est inarrêtable et puis ça te remet des gifles tu peux être à 150 sur 1000 pieds dedans ça ça te refou dans le siège et ça s'arrête jamais moi c'est vraiment les pneus hivers qui m'ont arrêté parce que sinon je pense que je pouvais bloquer le compteur on voit pas la limite mais je pense que les 300 je les aurais dépassés aisément ouais c'est sûr sans forcer son temps tu vas lui mettre les pneus été ouais quatre bons pneus été pour partir en vacances tu pars où je vais partir dans le sud je commence par carcirane une petite semaine ouais après je vais aller je remonte un peu je vais à aix en france parce que j'ai le mariage d'un copain d'enfance ok donc sur quatre jours on fait son mariage après on redescend avec une partie des mariés à cannes quelques jours et après la suite je me suis réservé trois quatre jours mais je sais pas encore d'accord peut-être me barre un peu vers l'italie ou enfin je vais rouler ouais je vais lui coller un peu de bord mais je vais profiter la façon c'est ça tu l'as acheté pour ça aussi un frère ouais ouais c'est la base ouais et puis l'été voilà l'été c'est le moment où tu vois là tu prends ton temps tu viens pour jour le jour tu vois là tu kiffes ouais c'est bien du kiff et à conduire ça pour le coup c'est pas une c'est pas une nuisance encore le retour en allemagne bon j'étais un peu fatigué que c'était pas trop un kiff mais quand tu conduis sur la côte il fait beau tu as la petite musique ça roule france oui il ya un délire ouais il n'y a pas de il n'y a pas de stress il n'y a pas tout ça c'est pas une caisse qui est fatiguante à conduire c'est un excellent daily là tu as en confort enfin en strada qui est ici évidemment plus tu descends plus ça devient agressif c'est une caisse qui se conduit tranquille là on est en mode confort les fenêtres fermées on entend ça ronronne mais c'est pas non plus c'est pas non plus full tube la guerre quoi c'est ça tu vois donc ça je pense que c'est un c'est un réel atout c'est un réel atout ma poule alors on va continuer tout droit et tu vas pouvoir nous faire entendre ce beau je vais baisser un peu la vite tu vas nous faire entendre ce beau chant on va mettre le mode sport ouais ouais au moins en sport un petit kick down on va entendre ça bien je vais tenir le coca parce que c'est pas la guerre ils se renversent peut-être pas un kick down la poule mais c'est un petit coup quoi qu'on se sente le truc quoi c'est fou ce que ça peut me faire penser aux rs6 en fait ce truc ouais c'est fou c'est ouais ouais et tu vois malgré tout les petits retours à l'échappement ils sont magnifiques ouais grave quand tu mets les ou alors quand tu mets un kick down c'est très violent c'est à dire que vraiment ça te plaque dans le siège mais quand tu mets une axel ouais c'est ça reste mesuré en fait ouais c'est ça c'est pas il n'y a pas de tu as des voitures ou même quand tu mets des petits axels ça te brise la nuit c'est violent là au moins ils gardent le confort et non franchement et non c'est une super caisse c'est moi je ne vais pas encore trouver de défaut peut-être qu'avec le temps je dirais bon il ya des trucs qui me plaît ce qui me pèle pas mais franchement pour l'instant j'ai que du top ouais que du top non mais de façon je pense que c'est vraiment c'est c'est bien c'est bien pour c'est bien pour toi ouais ouais c'est bien pour toi c'est une routière tu peux faire des bornes avec tu peux kiffer c'est beau c'est élégant c'est sérieux et non non c'est un kiff c'est un vrai kiff ça rend bien en plus rien les vitres ouvertes ça roule les gens sont en mode strada donc les vaches sont fermés mais c'est feutré quoi c'est pas trop oui oui c'est pas trop c'est pas trop c'est pas enfin tu vois c'est c'est juste mesuré mais il faudrait pas parce que tu vois je pense que quand tu t'achètes une hypercar une huracane une féfée tu as besoin de ce bruit oui voilà ça faut pas oublier quand même que certaines personnes les achètent vraiment ils cherchent même pas les perfs ils veulent juste un 4x4 lambeaux ils veulent pas être emmerdés par le bruit ils veulent pas avoir le dos brisé c'est ça donc c'est bien d'avoir ces modes de conduite qui permettent quand tu veux faire du bruit tu as du bruit mais en mode confort voilà c'est super souple c'est autre option qu'il a alors c'est même pas une option c'est d'origine mais les rois et indirectrices ça aide énormément oui tu nous avais parlé de ton parking oui pour en gros sur des caisses de gros gabarits comme celui là quand on a peu de rayons de braquage ça devient vite très emmerdant de faire des créneaux de passer dans des petites routes etc moi j'ai un parking il est abominable je suis bien content de l'avoir parce qu'au moins il dort au chaud mais il est hyper étroit et et sans les rois et directrices je pense que je prendrais peut-être 10 minutes de plus à c'est c'est infâme attention ici tu as un radar ma poule juste après la flèche et donc les rois et directrices a aidé énormément et une direction qui est ultra souple un amortissement c'est pareil qu'on peut régler à souhait non franchement c'est une carte c'est une voiture elle est multi mappu tant fait ce que tu veux tu veux la conduire à la coupe tu l'as conduit à la coup tu mets le mode sport cette métamorphose la caisse et non franchement c'est top ils ont fait vraiment une sacrée caisse oui oui c'est un truc de dingue et finalement oui c'est une lambo mais c'est pas pour ça que tous les ans tu vas payer les yeux de la tête quoi non c'est ça reste c'est comme ferrari ouais c'est ça comme porsche comme porsche comme porsche et tu sais je vais même aller plus loin même aujourd'hui quand tu vas chez mercedes chez audi chez BMW alors on va parler plutôt de mercedes parce qu'ils sont en entretien annuel comme lambeaux une mercedes quand tu l'entretiens annuellement alors pas une classe a ou une classe b parce que les 4 cylindres ça reste à quand des tarifs d'entretien à peu près raisonné mais quand tu commences à prendre des 6 cylindres ou des v8 chez merco quand tu vas faire les entretiens c'est des petits cas à 1000, 1200, 1500, 2000 donc quelque part par rapport à la valeur au prestige de la marque même si moi je trouve ça quand même toujours trop cher de payer 2000 balles pour changer 8 litres d'huile et de filtre il y a quand même un savoir-faire il y a quand même une noblesse à respecter mais ça reste pas voilà c'est pas non plus trop déconnant ou voilà tu te fais pas non plus tu te prends pas des billets de 10 000 à chaque fois que tu vas déposer ta bagnole alors Dieu merci déjà mais non c'est pour moi c'est avec le rs6 l'une des caisses les plus polyvalentes du marché actuel dans ce segment là bien évidemment la famille merci beaucoup mon calvin avec grand plaisir d'avoir montré ta nouvelle voiture je pense que bah tout le monde a validé un félicitations à toi merci beaucoup et je pense que la famille évidemment vous avez validé le choix de calvin faut pas du tout hésiter à me dire dans les commentaires si vous trouvez que comme moi c'est une pure caisse hyper polyvalente et si vous aviez deviné calvin est ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux au cas où mon frérot oui avec plaisir alors le instagram du garage donc les compagnons de l'auto là où vous retrouverez donc la plupart des voitures qu'on a à la vente et mon instagram perso pro là où je parle un petit peu plus de ma vie ou là maintenant que j'ai ma voiture je pourrais pas plus vous en parler allez tu vas poster des photos à la plage à tout ça c'est calvin lcda calvin lcda diminutif de les compagnons de l'auto exactement très bien mon frérot merci beaucoup à toi la famille merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner si vous le faites très important activer la cloche des notifications vous allez sur notification et vous cliquez sur toutes comme ça vous serez tenu informé de tout de tout ce qui va ou ce qui va pas merci d'avoir regardé la vidéo calvin merci encore merci félicitations encore merci merci et la famille je vous dis à après demain pour une nouvelle vidéo salut